Bonjour, bonjour et bienvenue au VIEW GAMER, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, en live from the Appalaches. Voici tout de suite le 686e épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Jack Sarr, appelons-le Jack. Alors que ce matin les enfants nous popons sur PC, nous popons dans la frontière on va dire, entre la cendrière et la forêt. Nous sommes juste à côté du pic rouillé, il n'est pas très très loin à l'ouest, vous le voyez juste à côté et que le camp du jour les enfants, j'adore ça, il est là, il est ici, c'est un camp installé au milieu des vieilles ruines, c'est un camp avec un bâtiment que j'appelle un bâtiment de réemploi, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a construit son camp autour et à côté tout simplement d'un bâtiment existant, il a donc récupéré l'existant, il s'est installé, vous le voyez ici, on le voit, il y a la petite maison, petite maison avec temps à pentu qui se trouve sur la droite de votre écran et lui il a rajouté en plus et bien une maison sur la gauche de l'écran, une maison construite dans le skin de l'eau d'Halloween, de l'eau de construction qui était disponible à Halloween, on va aller voir ça de plus près, il y a différents items également qui sont placés à l'extérieur du camp, à commencer par de ce côté-ci, comme vous le voyez, une cage à pierres suspendues avec Roger, Roger qui est toujours patiemment en train d'attendre, mais cette fois-ci Roger a un copain, Roger a un jardin avec lequel il discute régulièrement de la pluie, du beau temps, du niveau de radiation dans l'air, des taupes minières qui passent, des calcines et manifestants, etc. Et des aliens en ce moment, ils causent beaucoup des aliens, ils ont un petit côté complotiste, mais les aliens existent-ils vraiment ? En tout cas, c'est ce qu'ils pensent l'un comme l'autre. La bâtisse ici, tout en récupération du coup avec une vieille baignoire à l'extérieur, un coffre-fort, tout ceci en partie des items déjà présents dans le jeu, d'autres qui ont bien entendu a été ajouté, comme ce magnifique lave-linge qui est en vente, c'est un vide-grenier, les items sont à l'extérieur, on a demi-fût et quart de fût, deux nucamombes posées dessus et le canapé à côté, c'est le canapé du chat, le canapé du chat animatronique qui lui est donc tranquillement son petit, c'est pas un petit panier, c'est un grand canapé. A l'extérieur, il est bien ce chat animatronique, il est tranquillement installé, il est au top, regardez-le, toujours aussi agressif, si je veux m'asseoir, il va me signifier très rapidement que non, je ne dois pas et que je dois bouger, et oui. Sur le côté, un chariot ici à l'ancienne avec tout un tas de caisses en bois et à côté Fallout 76, une autre idée des toilettes, et bien des toilettes, les toilettes avec le rataupe, vous le savez, le rataupe qui explore la pouf, là voilà, on peut explorer les toilettes et le rataupe, lui, il vient vous gratouiller les fesses lorsque vous êtes sur ce trône constitué de vieux pneumatiques, c'est fort sympathique. Avant de pénétrer dans le premier bâtiment, celui qui est réutilisé par l'ami Jack, et bien sur le côté, vous le voyez, il y a une terrasse, il y a tout simplement une terrasse posée qui a été rajoutée, collée à la maison, le sol, c'est des pierres cachots, c'est le sol cachot, ce sont des pierres de taille un petit peu orangées comme ça, taillées, sympatoches, on a une boîte à recyclage, nous avons de l'eau purifiée, des distributeurs ainsi que des caches, et puis à côté, c'est la zone technique, il y a une allée zone technique sur le côté, voilà, avec tout, il y a tous les établis, ils sont là, jusque ceux de l'alcool, sur la droite, il y a le poste de brassage, on a la cuisinière avec, il y a un spooky candy bowl, le bol aux bonbons effrayants qui est posé, établi de bricolage, de chimie, d'armes et d'armures, un conteneur, un fermeteur, une machine à voyance, un vieux sac de frappe, une machine à popcorn, il nous manque vraiment, il y a même le vélo, il ne nous manque que, 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 je vous laisse me dire en commentaire quel est l'item qui manque ici, car il manque clairement un item, avez-vous deviné quel était cet item qui manque ? Vous pouvez laisser un commentaire à hashtag item qui manque, et vous indiquer lequel c'est, et il y aura une surprise pour celui qui sera le premier à commenter en me disant l'item qui manque, et voilà, c'est sympa, voilà. Nous avons également une vitrine ici, très particulière, n'est-ce pas, qui s'appelle, qui s'intitule Biggest Bulls in RSA. Alors, moi le RSA, je sais ce que c'est en France, mais là visiblement ça ne doit pas être le RSA français, parce que sinon c'est un pas de lien avec les grosses boules. République Socialiste d'Australie, voilà, donc ce sont les plus, et lui il me gonfle ce robot, parce que je vais tout vous dire, ça fait 4 fois que j'essaye de filmer cette vitrine en essayant d'avoir un discours à peu près cohérent, et cette merde me gêne en permanence, c'est insupportable. Donc ce sont les Biggest Bulls qu'on trouve en République Socialiste d'Australie, voilà, on a des, ça en Australie, on a des, on a des grosses araignées, on a des gros déserts, on a des gros, des gros moustiques, on a, tout est gros en Australie, hein, y compris les Biggest Bulls, donc bienvenue en République Socialiste d'Australie, wali wali. Dans le fond, il nous reste également à citer le poste de collectron récupérateur, qui est celui aux couleurs de la confrérie de l'acier, ça, ça va, qui est à l'heure de looter des munitions, vous avez un symptomatique convertition de munitions, puis la trouilloteuse, une machine également à sous, hein, de la Virginie Occidentale, pour la chance, c'est parfait, et derrière, parce qu'on n'en parle pas derrière, mais derrière, vous avez tout un jardin, c'est caché derrière les établis, mais derrière les établis, vous avez le jardin, je pense qu'on doit pouvoir y passer par ici, voilà, vous avez des plantes à fruits mutants, vous avez du blé, vous avez du maïs, vous avez des pommades, des courges, des carottes, du miel, un récolteur d'engrais turbo-fertiles, des plantes à fruits mutants, c'est la totale, il y a tout ce qu'il qu'est-ce qu'on est bien installé ici, c'est vraiment très sympa, non seulement c'est fonctionnel, mais en plus c'est douillet, en plus c'est bien décoré, en plus c'est bien réaménagé, c'est vraiment le top. Le nouvel item, donc je l'ai dit, il était dessus, c'était difficile à dire à ce moment-là, le vélo d'appartement, ce vélo Voltec que l'on trouve à différents endroits, notamment dans l'abri 51, ainsi qu'à l'université Voltec et désormais dans tous les camps pour faire de l'exercice, je vous rappelle qu'on va arriver au printemps et que les premiers magazines vont vous vendre leurs produits, régime, cure de sport, pour que vous soyez certifiés 100% sans bourrelet sur la plage cet été. J'arrive, cette fois-ci, le haut vent sur le devant, le pré-haut là, comme ça, et le... Ah non, zut, alors j'annule mon concours, l'item qui n'était pas là-bas, il est là. Bon, c'est assez ballot, le concours est annulé, hashtag plus de concours, ça m'apprendra à lancer des concours comme ça, brûle pour point sans avoir regardé auparavant. Donc, bon de musculation avec eux, alors à droite, c'est pour les courageux, à gauche, c'est comme moi, c'est pour les feignasses, c'est parfait, on regarde ceux qui suent et on sue rien qu'en les regardant, suez, c'est quelque chose. Et un magnifique, par contre, barbecue argenté, celui-ci, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est assez sympa dans son design avec les petites braises qui s'envolent comme ça au vent, c'est assez sympatoche. Un petit oiseau dans sa cage ici, quelques caisses empilées avec un poste de radio, un coffre-fort et une caisse enregistreuse. Et là, on rentre donc dans la première maison qui est la maison d'origine du jeu. Là, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est là d'origine, qu'est-ce qui est rajouté. Moi, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que bien évidemment, la glacière entre le canapé et le fauteuil, ça, ça a été rajouté. Ça a été rajouté parce que la glacière, elle n'est pas dans le jeu de base. J'ai souvenir qu'on est venu ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Bien sûr, la cheminée moderne, elle a été rajoutée. Le meuble dans le fond avec le ventilo, bien sûr, et la lampe tempête dessus, ainsi que le lit, eux, sont d'origine. Le poste de télé, ça, c'est... je ne sais pas. Est-ce que le poste de télé est de base dans le jeu ? Est-ce qu'il est rajouté ? La vitrine, elle, bien sûr, c'est un ajout du jour avec des masques de la fashion art en grande partie. Il y a cinq masques de la fashion art sur six emplacements. Le dernier, c'est le casque de la combinaison étanche. Et puis derrière, il y a la cuisine, les enfants. Voilà, une petite cuisine avec des petites bougies posées dessus sur la table, comme ça, avec la chaise, le vieux frigo dans le coin. Là, pas beaucoup de rajout, très clairement. Mais, ma foi, c'est tout de même relativement sympathique. Alors là, par contre, ça, ce n'est bien sûr pas le joueur qui l'a fait, le dessin au mur dans les toilettes. J'adore Fallout 76, une autre idée des toilettes. Par contre, la mise en valeur du dessin grâce au chandelier, parce que le chandelier qui est posé là, lui, ça, c'est un item premium qui était débloquable pendant les fêtes sur la boutique atomique. Enfin, achetable plutôt que débloquable. D'ailleurs, le vocabulaire sera plus précis. Eh bien, ce chandelier-là, regardez, comme il donne un petit halo de couleurs qui met un petit peu en valeur les toilettes. Des toilettes placées derrière des vieux rideaux. J'adore cette mise en scène des toilettes. Elle est naturelle déjà dans le jeu, mais rien que le chandelier, ça fait toute la différence. Et puis, dans le fond, bien sûr, le lavabo rustique et les toilettes propres de la saison 3 ont été ajoutées en plus du vieux lavabo et de la vieille baignoire. Voilà la manière dont on peut réaménager à peu de frais une maison. On aurait peut-être pu envisager d'autres meubles par-dessus, mais je pense qu'il a dû garder son budget tout simplement pour la vraie maison, celle qui est juste à côté. Je vais ressortir. Je vais aller voir. On dit coucou à Sophia Daguerre qui est ici dans une tenue... Moi, je t'ai pas fait peur, ma Sophia Nenunette, c'est moi. Ah ben, elle est partie flotter à jamais dans l'espace. Et le deuxième bâtiment, donc, ici, c'est la petite maison qu'il a rajoutée. Il a posé cette petite maison juste à côté de la précédente. Vous en avez une autre, d'ailleurs, à côté, on a vraiment l'impression d'une rue dans laquelle vous avez les différentes habitations qui mènent jusqu'au Picrouillet, à la caserne de pompiers de Charleston. Et là, il y a cette nouvelle maison installée dans les Appalaches. C'est une petite maison de plein pied sur un seul niveau qui a également son petit patio Porsche sur le devant avec un vieux canapé de récupération placé devant une cuisinière Camden Park qui apporte toute la chaleur nécessaire en ces temps hivernaux puisque l'hiver a un regain d'énergie ces derniers jours. Une guitare acoustique dont on peut se saisir pour jouer quelques notes et redonner ensemble un air bien connu. Non, je ne chanterai pas. Je ne suis pas fait, je ne suis pas taillé pour la carrière de chanteur. Non, c'est impossible. Vous avez quand même un vieux pot. Vieux pot avec une vieille plante, tout aussi vieille que le pot. La plante posée sur une vieux pneu. Derrière, petite cache et valise. Un présentoir à vieilles citrouilles façon Halloween. Et là, je vais rentrer et découvrir. Regardez comme c'est sympathique l'intérieur. Oh là là là, je suis fan. Regardez ça. La tapiserie, c'est la tapiserie au motif rose qui vient, bien sûr, qui va avec le skin de construction d'Halloween puisqu'il était vendu dans le même lot. J'aime beaucoup cet intérieur. Avec le sol cachot. Et le sol cachot, en plus, il est dissimulé sous le tapis moche. Pour moi, il est moche. C'est mon point de vue, bien évidemment. Vous avez le droit de l'aimer, ce tapis. Le tapis qui était pour les abonnés Fallout First, je crois, en novembre ou en décembre. Un intérieur qui est vraiment très, très sympa parce que la tapiserie se marie bien avec le sol malgré tout. Pas forcément fan du sol cachot comme ça pour un intérieur. Mais ici, je trouve que ça rend très, très bien. On a, par ici, un chaudière. C'est pas une chaudière, papy, non. On a un chaudron de sorcière. Un chaudron de sorcière qui est en fait un skin du poste de cuisine. Il existe le même chaudron de sorcière, mais cette fois-ci, non pas dans le skin poste de cuisine, mais comme un item purement décoratif où on peut interagir avec pour faire s'envoler quelques fumeroles comme ça du chaudron. Mais là, il joint l'utile à l'agréable en permettant qu'on puisse cuisiner sur ce chaudron. Regardez cet intérieur, très sympa. Je trouve que les rideaux blancs, comme ça, ils rendent, enfin blanc-jaune, ils rendent très, très bien. Avec les rideaux jaunes et là, derrière le petit paravent, il y a le lit à baldaquin. Alors, en plus, regardez les étoffes qui pendent du dessus du lit à baldaquin. La couverture qui recouvre le lit à baldaquin, c'est tout à fait la même couleur que les rideaux. Les rideaux aux couleurs jaunes, comme ça, qui tranchent très bien avec la tapisserie. Et tout est raccord, vraiment, je trouve. Tout va bien ensemble. Tout est harmonieux. Même, il y a deux couleurs, en fait. Le jaune est quelque chose de la dominante un peu plus rouge. Même si c'est plus rose sur la tapisserie, les fauteuils sont rouges, mais les deux ensemble, ça rappelle la même couleur. Et vous avez le jaune qu'il y a sur les rideaux, qu'on retrouve sur le tapis, qu'on a sur le lit à baldaquin, qu'on a également avec le contour du miroir, la couronne au-dessus. C'est un camp bicolore. La gestion, comme ça, juste de deux couleurs principales dans l'ensemble, c'est vraiment au top. On a par ici le petit salon nickel avec la cheminée du Lot Refuge de Chasse, cheminée en pierre de taille. On a de nouveau cette espèce de couronne, faite de, je ne sais pas de quoi, de blé séché ou autre au-dessus de la cheminée. Quelques shops, notamment celle de la saison 6 et celle de l'événement sur l'homme falaine. Ça, j'ai à côté le cercueil, parce que, bien sûr, le propriétaire peut passer de vie à très pas très vite dans ce monde apocalyptique et son cercueil, il l'attend déjà, il est prêt, il est là. Nous avons un joli tableau au mur avec... Ah ben, on va lui faire de la pub en même temps. Regardez, vous êtes sur Discord, vous pouvez lui causer. C'est Blaine 3662. Et oui, envoyez Blaine au 3662, pris d'un SMS, et vous aurez la chance de participer à un tirage au sort qui vous fera gagner un NFT d'une photo d'enfance de papy. Voilà, non, je déconne. Ce n'est pas la peine d'envoyer un SMS à ce numéro. Ce n'est pas vrai. Ne le faites pas, surtout. Ne le faites pas. Et Jean-Kévin, repose le téléphone de ta mère. Non, repose le téléphone de ta mère. Reprenons. Nous avons le Colosse Wendigo empaillé ici. C'est l'enfer. Et derrière, nous avons la petite terrasse. Petite terrasse qui va nous donner une petite vue. Regardez ça, sur Charleston. En contrebas. Enfin bon, là, il y a un arbre. Il y a un arbre tout pourri. Mais voilà, on aperçoit des bâtiments de Charleston. C'est vraiment bien. Poste d'armure assistée. Et de l'autre côté, c'est Sophia Daguerre qui peut se pencher sur sa console avec à côté d'elle un lampadaire à pétrole comme seule source de lumière lorsque toute la nuit venue, elle est là en train d'essayer de capter le signal de ses anciens partenaires dans l'espace. La pauvre Sophia traumatisée. Mais moi, je vais rester ici. Là, je suis super fan. C'est dommage que je vais baisser un peu la caméra parce qu'il y a un bug de texture tout en haut et c'est vraiment très dommage. Mais cet intérieur ici, mamma mia ! Vous allez me dire ce que vous, vous en pensez. Mais moi, je suis super fan. C'est vraiment très sympa. Et vous voyez encore une fois, d'ailleurs, la preuve en est qu'il n'y a pas besoin que ça soit trop grand pour avoir un camp magnifique. Ne cherchez pas à faire trop grand. Tout ce qui est petit et mimi, comme on dit. Bon, sauf le Wendigo au-dessus de la porte. Lui, il n'est pas mimi. Mais regardez ça, c'est deux sur deux. C'est un simple carré de deux sur deux. Et dedans, vous avez de quoi faire la cuisine. Vous avez votre lit et vous avez de la jolie déco et un magnifique salon. La zone technique, elle est en extérieur. Alors, vous avez le poste d'armure assissée sur la terrasse arrière ici. Vous avez les autres qui sont sur la terrasse, sur le côté de la première maison. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans un petit espace. C'est dense, c'est sympa, c'est au top. Moi, je suis très très fan. Et bien voilà, les enfants, nous sommes au bout de cette visite. Ce camp est également équipé d'un abri, mais c'est un abri de maintenance, une entrée de maintenance de l'abri qui n'est utilisée que pour les défis quotidiens. Il y a toute une série de maths, la fashion art dedans qui n'ont pas plus d'intérêt que cela. Moi, je me remets ici parce que vraiment, j'aime cet ensemble. La maison d'origine qui a été réinvestie, réaménagée. La superbe petite maison à côté, elle est juste toute petite, elle est toute mimi. Tout est condensé, tout est parfait. Cette terrasse sur le côté avec le jardin est tout fonctionnel. On est au top. On a trois espaces différents, trois espaces distincts et on est vraiment bien comme ça. À l'arrière, dans la banlieue de Charleston, c'est vraiment au top. Si vous avez apprécié, tout comme moi, bien sûr, vous pouvez laisser le petit commentaire. d'une manière plus générale, n'oubliez pas non plus le pack YouTube, bien sûr, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Moi, je vais vous faire tout plein de gros poutous, les enfants. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon jeudi et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin pour un nouvel épisode d'un jour à camp. C'était Papy, on live from the Appalach, à vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501